Coucou les belles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo sur une tisane que les femmes peuvent prendre après l'accouchement. Ce tisane est fait à base de feuilles d'acacia. L'acacia, vous savez, on a le miel d'acacia qui est très très bien, qui a beaucoup de vertus pour la santé. Les feuilles d'acacia aussi, on peut l'utiliser. Il y a des vertus contre le cholestérol, il y a des vertus contre le diabète. Et le feuille d'acacia aussi est très bon pour diminuer l'hémorragie. Le feuille d'acacia est astraigeant, c'est cicatrisant. Et dans le cas d'aujourd'hui, les feuilles d'acacia nous intéressent pour faire des tisanes après l'accouchement. Comme on le sait, cette feuille-là peut aider à cicatriser, à arrêter l'hémorragie, elle est astringente. Alors, après l'accouchement, dans mon pays, on fait le tisane à base de feuilles d'acacia pour aider les femmes à se remettre des traumatismes que le vagin a subis après l'accouchement. Parce que vous savez, après l'accouchement, on a une perte de sang pendant quelques jours, oui, pendant quelques jours, voire semaines. Alors, voire, oui, voire plusieurs semaines parce que ça dépend des femmes. Alors, ces tis-là, dans mon pays, nous aident à diminuer, nous aident à resserrer les pores, nous aident dans notre retour de couche. Alors, comment on le fait? Les grands-mères, elles prennent juste une poignée de feuilles d'acacia. Elles les mettent dans la marmite, elles font bouillir. Et puis, après, nous, on a notre marmite de tisane qu'on doit prendre sur la journée. C'est tout simplement comme ça. Nous, on utilise feuilles d'acacia pour la tisane après l'accouchement. Alors, voilà où vous pouvez trouver les feuilles d'acacia, dans les herboristes ou sur... Et pas tager, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.